Musique Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. La commune de Cocody est célèbre pour ses cités chiques. A la Riviera par exemple, résident les personnalités politiques, les ambassadeurs et la bourgeoisie ivoirienne. A côté des grandes résidences, le village de Mputo abrite depuis 1999 la cité Siad Primo et ses logements sociaux, symbole du rêve des personnes économiquement faibles de résider auprès des puissants du pays. Musique Quand ils nous ont dit comment s'acquérir de la maison, c'était une aubaine pour nous. Donc vraiment c'était de la joie. Et surtout, puisqu'il y avait deux options, le Pougon ou la Riviera. Donc vraiment, chacun de nous rêve de venir à la Riviera. Parce qu'on s'est dit, c'est là où se trouvent tous les grands. Donc il faut s'affronter aux grands pour devenir grands aussi. Donc on était contents. En tout cas, c'était une bonne opportunité. Parce que c'est des maisons sociales. Donc voilà. Donc moi j'avais soucié à deux opérations. À cinq pièces et trois pièces. Comme étant infirmière d'État, je voulais prendre les deux pièces pour faire ma clinique. Et moi, réattribué cette maison en 1999 avec un contrat où je devais payer juste à ce que j'ai terminé. La promotion SIAD Primo est composée de 627 logements construits sur plus de 30 hectares. Le promoteur de l'opération, c'est lui, l'architecte et expert en aménagement, Babili Dambélé. C'est des logements sociaux que j'ai initiés en 1994. Des logements sociaux, les trois pièces vont de 6 millions, les quatre pièces 8 millions et les cinq pièces 10 millions. Les villas du Blesse, 15 millions. Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est du social ? À l'époque, c'était des Libanais, des Français qui étaient des promoteurs immobiliers. Moi, je suis architecte, je suis fils du pays. Je me dis, mais on a peur de quoi ? Il faut donc rivaliser ces Libanais autour de ça-là dans la promotion immobilier. Et donc, c'est ce que je me suis engagé. Et puis donc, j'ai eu effectivement le soutien à l'époque politique. Parce que quand j'ai expliqué mon programme, les gens ont dit, ah oui, il faut quand même l'aider et le soutenir dans son programme. Mais alors, je ne dois aucune banque de la place. Donc, j'ai engagé ce programme immobilier. Les logements de trois pièces, comme je l'ai vu tout à l'heure, c'est 6 millions, 4 pièces 8 millions et les 5 pièces 10 millions, 15 millions pour les villas du Blesse. Alors, aujourd'hui, ces maisons sont revendues pour les trois pièces à 50 millions. Les quatre pièces à 70 millions et les cinq pièces aujourd'hui à 100 millions. Ici, attendez, je peux être mauvais, je peux commettre des erreurs, mais je crois que j'ai fait partie des premiers. Je suis le premier ivoirien à avoir réalisé autant de logements. Le premier. J'ai salu que je suis le premier à avoir réalisé autant de logements ici, en Côte d'Ivoire. Seulement voilà, à partir de 2007, le rêve des locataires acquéreurs va se transformer en cauchemar. Deux personnes vont révendiquer la propriété de l'opération immobilière. D'un côté, le PDG du groupe Amaos, Kwasi Kofi Félix, dit KKF, et de l'autre, Babili Dambélé. KKF affirme acte de cession de vente à l'appui que Babili Dambélé lui a cédé son droit de propriété sur la promotion Siad Primo. Faux, retorque Babili Dambélé. La même année 2002, la crise commence, la rébellion commence et je me retrouve à Paris. Donc je suis resté pratiquement cinq ans en exil, donc déconnecté de toutes mes activités politiques et mes activités professionnelles, notamment les activités de Siad. J'arrive donc en 2007, exactement en juillet 2007, compte tenu des missions que le président Laurent Babo m'a confiées dans le temps, me nommant ambassadeur itinérant auprès des pays arabes, j'ai estimé nécessaire donc de prendre un représentant pour gérer mes affaires. J'ai dit bien pour gérer les affaires de Siad. Donc c'est ainsi que Dukhuri Vazmona, un camarade de longue date, m'a conseillé M. Kwasi Kofi Félix. Depuis 2012, les locataires accueureurs et l'opinion nationale sont témoins d'un long feuilleton judiciaire entre la société Siad Primo et le groupe Amaos dans ce qui est baptisé l'affaire Siad Primo. Mais dans ce mois de juillet, l'affaire vient de prendre un nouveau tournant. Le PDG du groupe Amaos a invité les journalistes à une conférence de presse. Pour lui, il n'y a plus de doute. La justice vient de trancher de façon définitive en sa faveur. Depuis le 28 juillet 2017, le tribunal d'Abidjan a mis un terme au fait espoir, au fait espoir de M. Babi Dambélé, disant agir au nom de la défunte société Siad Primo. Par le jugement numéro 4852-17, en date du donc du 28 juillet 2017, c'est-à-dire le 28 juillet dernier, la chambre de délit d'hiver du tribunal de premier instant d'Abidjan a décidé ainsi qu'il suit. Donne acte au plaignant de la mise en cause, mise hors de cause de M. Adunangon. Adunangon, je vous précise, qui est le notaire du groupe Amaos. À la suite de la vente, à 10 sous, 7 mots. En fait, j'ai acheté 7 mots, je groupe Amaos, et je ne vais pas piloter les deux sociétés ensemble, j'ai fait 10 sous, 7 mots, pour remettre les actifs et les passifs au compte du groupe Amaos. Régit de la certification des prescriptions soulevées, déclare, Quasi-Cofi Félix, KKF, non coupable de faim, de faux, et usage de faux, en écriture publique, mise à sa charge. Le renvoi des faims de la poursuite pour délit non établi. Cela veut dire quoi ? Voici que la Cour suprême ayant tranché de manière définitive pour dire « La société, c'est un primo de 680 logements, appartient au groupe Amaos ». Il va aller plus loin pour dire « Non, il y a eu du faux pour devenir propriétaire ». Et aujourd'hui, on veut dire que ce faux n'a jamais existé. Toute la portée de cette décision réside dans la mise hors de cause par M. Babili Dambélé, d'un notaire ayant dressé l'acte de dissolution de la société Siad Primo. Une semaine après la conférence de presse du premier responsable du groupe Amaos se félicitant de la décision de justice, le faisant propriétaire de l'opération immobilière Siad Primo, le promoteur Babili Dambélé monte au créneau et affirme que la justice n'a pas statué sur le fond et que la question demeure « A qui appartient Siad Primo ? » Quasi Kofi Félix 1, qui se prévaut être propriété de Siad, n'a pas pu apporter ni devant les juridictions de ce pays, ni ses amis et autres qui le soutiennent la preuve qu'il a effectivement acheté la société Siad Primo. Et c'est là la question. Qui est propriétaire de Siad Primo ? On est propriétaire quand on a acheté. Et je n'ai pas eu jusqu'ici de réponse à cela. Pendant que les deux opérateurs se disputent la propriété de la cité Siad Primo, les locataires accueureurs, eux, sont dans le désarroi. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Faut-il se mettre en règle auprès de Siad Primo ou du groupe Amaos ? Le choix d'un camp ou de l'autre n'est pas sans conséquence. Donc, avec le problème d'Amaos, le problème de la justice, quand même, que la justice soit sincère, que la justice soit juste. Quand même quelqu'un qui n'a pas payé, quelqu'un qui n'a pas donné le papier de paiement, il vient, il l'explique déjà. Pour être franche avec vous, vraiment, c'est dans la douleur et en même temps le regret et la crainte. Parce que ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu. Et quand je parle de tout le monde, tous les accueureurs, parce que je suis la responsable du collectif, j'écoute beaucoup de gens. Vraiment, c'est la douleur et puis surtout la crainte. En attendant la calmie définitive dans l'affaire Siad Primo, les difficultés des accueureurs n'ont jamais été résolues. La cité n'a pas de VRD secondaire. La voirie et réseaux divers est quasi inexistante. La cité est le réceptacle des eaux environnantes en période de pluie. Quand il pleut ici, on ne peut pas, on peut rester trois jours, quatre jours prisonniers. Tant que l'eau ne descend pas, il n'y a pas, ce n'est pas assez nuit, il n'y a pas de VRD. On a payé des millions à un monsieur qui était censé faire ses travaux. On a payé les VRD, on a payé Forbes, on a payé TVA, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et maintenant, on est étonné d'entendre les journaux que nous devons, qu'on a squatter ces maisons-là. Ces quatre murs que j'ai reçus ici, je ne dois rien à personne. Au contraire, c'est eux qui nous doivent parce qu'on a payé des sous. On a payé de l'argent pour un travail bien défini et jusqu'à présent, le travail n'est pas fait. Et en plus de ça, on ne peut pas dormir. Tout le temps, les gens sont expulsés, tout le temps, c'est des insultes, tout le temps, c'est des badauds. Vraiment, on est fatigué. En Côte d'Ivoire, l'affaire Siad Primo est révélatrice des grands enjeux dans le secteur de l'immobilier. Car ici, les besoins en logement sont énormes. On estime à plus de 50 000 logements par an à construire pour décemment loger la population qui ne cesse de grossir. Abidjan enregistre à elle seule plus de 5 millions d'habitants. Mais ici, les problèmes de l'immobilier sont étroitement liés à la question du foncier. Aussi bien en zone rurale qu'urbaine, les maîtres morts dans le milieu sont désaccords, litiges ou encore affrontements violents. Les conflits sur le foncier en Côte d'Ivoire prennent une autre tournure quand on se rend en milieu rural. Des conflits omniprésents dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. Cependant, ils se présentent avec acuité dans l'ouest du pays. Le dernier conflit en date s'est déroulé dans les départements de Guiglo et de Blauléquin, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Octobre 2017. Depuis quelques jours, la préfecture de Guiglo ne désemplit pas. C'est ici que viennent ces réfugiés, les populations halogènes baoulées, chassées des campements par les autochtones guérés, les jeunes oués en particulier. Ce sont des réfugiés épuisés et encore sous le choc qui viennent trouver refuge dans la préfecture. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire que vraiment, il n'y a qu'à essayer de voir ce problème. Sinon, vraiment, nous sommes dans de grandes difficultés. Nous, tous nos biens ont été emportés. Tout est parti d'un conflit sur la revendication des plantations d'un planteur d'origine burkinabé nommé Salam. Emprisonné à Mans, parce qu'il est également installé dans la forêt classée de Guendébé, grâce à sa milice armée, Salam laisse derrière lui de vastes plantations de cacao, aujourd'hui revendiquées par les deux communautés belligérantes, Guéry et Baoulé. Les terres laissées par Salam portent sur plus de 300 hectares dans la forêt classée de Guendébé. Les Baoulé devaient être, en tout cas, il y a une ligne qui avait été tracée entre les deux communautés, et que les communautés devaient, c'était une ligne naturelle, et que les communautés de Guéry devaient occuper l'espace de Salam. Pour moi, le problème sur le site, c'est la sécurité des jeunes Guéry qui vont sur le site, parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans la plantation de Salam. C'est pour ça qu'il y a des affrontements. Donc, pour moi, je me dis, s'il y a l'armée là-bas, et qu'on fait respecter l'ordre, et que chacun est chez lui, normalement, il ne devait plus y avoir de problème, puisqu'ils vont occuper, ils vont travailler tranquillement dans la parcelle de Salam. Donc, voilà un peu, moi, mon problème. Mais, après, le problème s'est étendu. Tout à l'heure, à la réunion, ils ont dit, il y a un qui a posé la question, est-ce que la forêt est classée, ou bien elle n'est pas classée ? Si elle est classée, eux ne veulent pas avoir de gens dedans. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure, vous ne comprenez plus. Voilà, c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que chaque jour que les gens viennent, ils varient dans leurs demandes, dans leurs objets. Et M. le Dégard a dit, moi, je leur ai dit, si, mais vous n'êtes pas les responsables de la forêt classée. C'est l'État. Et l'État a dit que le bois va être restauré. Ça, ça fait partie du programme gouvernemental. Donc, laissez l'État faire. Les appels au calme de certaines autorités se sont avérés inefficaces, car le conflit ne fait que gagner du terrain. L'école n'est pas épargnée. Outre les paysans baoulés, le corps enseignant dans les villages et campements est lui aussi chassé. Plusieurs établissements primaires des départements de Blolequin et de Guiglo sont fermés. Plus de 84 enseignants et 200 élèves ont fui les classes. Lorsque ce conflit a commencé, ça a commencé dans la forêt classée. Et tout d'un coup, c'est tombé derrière le goudron, je veux dire, dans notre zone qui n'est pas classée. En tout cas, tous les enseignants qui sont dans les localités-là sont sortis. D'autres ont été pillés. Ma maison est cassée. Ils ont tout emporté. Quant aux élus et leaders communautaires des deux départements, ils sillonnent la région pour aider au retour de la cohésion intercommunautaire. Face à l'ampleur du conflit et le nombre important de déplacés qui arrivent chaque jour à la préfecture de Guiglo, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité, apporte des vivres et des non-virs. Sacs de riz, sceaux, nattes et pâtes alimentaires. Cette crise a créé des malentendus entre ces communautés. Il y a eu des déplacements des populations qui ont occasionné en même temps des dégâts matériels importants. Ayant été informés, le gouvernement a dépêché des émissaires sur le terrain en vue de faire un appel à l'apaisement et également, dans sa mission d'assistance aux populations, aujourd'hui, appuyer toutes les initiatives qui sont faites. C'est ce que nous venons de voir. Le ministère de la Femme, de la Protection, de l'Enfant et de la Société a apporté ses appuis en vivres et en non-virs aux populations déplacés. En conseil des ministres, le gouvernement est monté au créneau. L'État décide d'envoyer dans les zones de conflit 700 hommes en renfort et dégager plus de 600 millions de Français fadèdes. La réalité en Côte d'Ivoire, c'est que la question du foncier rural n'a pas totalement été adressée. La rareté des ressources, la croissance démographique de la population ivoirienne, ajoutée aux flux migratoires élevés, exercent une pression difficilement supportable sur les parcelles agricoles. Il en résulte de fortes tensions entre les communautés. S'il est admis en Côte d'Ivoire que le succès du pays repose sur l'agriculture, il n'est pas insensé de prévoir qu'elle puisse être son talon d'Achille. En transformant les droits accoutumiers en droits de propriété dit moderne, la loi numéro 98.750 du 23 décembre 1998, relative au domaine foncier rural de Côte d'Ivoire, était censée apporter la sécurité foncière en milieu rural, clarifier les droits fonciers, afin que chaque exploitant ait un droit bien identifié, qui peut être un droit de propriété ou un contrat de location en bonne et due forme. Chose marquante dans cette loi, c'est qu'un large pouvoir a des communautés villageoires de gestion foncière rurale, composées majoritairement d'autochtones, parfois au détriment des populations étrangères. Le terme onoreux et complexe de la procédure d'acquisition du titre foncier, institué par cette loi, est de nature à décourager les acquéreurs. En Côte d'Ivoire, nul n'est épargné par les conflits fonciers, même les symboles nationaux en payent le prix fort. Comme ici, la star de la musique ivoirienne et africaine, Thalouise, de son nom d'artiste, Naya Kabel, auteure de la célèbre chanson Iwasadou. Ce week-end, Naya Kabel nous reçoit dans ses quartiers de la rivière 4, dans la commune de Cocody. La diva se remet difficilement d'un accident qui a failli la paralyser à vie. Sa hargne et son amour ont eu besoin de l'accident. Mais aujourd'hui, Naya Kabel fait face à une épreuve plus pernicieuse, une épreuve qui absorbe toutes ses forces, un conflit foncier dans sa localité d'Aboville qui dure depuis plusieurs années. Écoutons son argumentation pro-domo. Mon père, en 1989, avait acheté des terres avec un propriétaire terrien, un de ses amis, qui réside dans le village Hano et qui est voisin à notre village, Opha. Or, il s'est trouvé qu'à la mort de ce monsieur Ekmi Abeoussi, le fils est rentré dans une histoire de palable de famille avec ses demi-frères. Il s'avère que mon père retourne voir leur famille, fait la smala, tout ce qu'il faut pour rentrer en possession de ces terres. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord, tout le monde est derrière mon père. Il n'y a pas de problème. Abeoussi lui-même va avec mon père devant le préfet pour les quatre attestations qu'il a signées. Jusqu'à ce jour, sa famille conteste parce qu'ils ne veulent pas. Mais moi, j'ai les attestations, plus les reçus achetés, plus le papier où nous sommes allés chez le notaire. Ensuite, nous avons acheté comme il se devait. Il va devant le préfet avec mon père qui fait ses demandes, les quatre demandes de concession provisoire. Les quatre demandes faites, les enquêtes incommodaux, les notables, les chefs du village, la famille Abeoussi, tout le monde est du côté de mon père. En 1997, nous avons les concessions provisoires. Et de 1997, on suppose que l'administration continue son processus. En fait, non. Nous, on n'est pas au courant que ça s'est arrêté puisque l'administration n'est pas censée savoir comment ils font pour donner ou ceci, cela. Mais moi, qu'est-ce que je faisais ? Sans arrêt, les montées et les descentes de la tour. À chaque fois que j'étais de passage à Abidjan, j'allais pour voir. Dans ma vie, il s'est passé plein de projets, plein de choses, des oublis, des accidents et des trucs. Mais pour moi, j'avais confiance à l'administration. Et il s'avère qu'en 2008, je commence à me faire agresser sur mes plantations. Mais dans tout ça, de 2008, sur mes terres, on vient me dénoncer comme quoi que je suis allée couper des plantations de gens à Boccao. Boccao est sur le site de la Sceau des Forts. C'est un campement, ce n'est pas un village. Il se veut village, mais il reste un campement parce qu'il n'a pas de patrimoine forestier. Quand j'arrive devant le juge, je suis considérée comme une criminelle. C'est-à-dire que c'est d'un ridicule. On me traite comme d'une moins que rien, une personnalité qui va représenter la Côte d'Ivoire dans tous les pays qui a mangé à la table d'Oufoué-Boigny. Mais je suis seule, abandonnée. Parce que quoi ? Parce que je suis claire, parce que je suis métisse, parce que je ne suis pas, je ne représente pas la couleur locale du pays, parce que je ne représente pas la couleur originaire de ma région d'Arboville, ou parce que je ne parle pas abé. Mais je parle abé. Mais j'ai été présidente des jeunes de mon village. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je suis toujours la présidente des jeunes. Donc, je souffre. Je voudrais que le président Alassane Ouattara ait vraiment une pensée pour moi et que je ne sois pas mise dans les oubliettes et que mon calvaire ne puisse pas continuer. Les problèmes de Naya Kabel montrent bien que la loi de 1998, qui vise la sécurisation des terres du domaine foncier rural, à travers l'octroi des titres de propriété aux populations, peine encore à atteindre les objectifs escomptés. Entre droit, légitimité et légalité, Naya Kabel ne sait plus à quel sens vouer. Sa fille, Aya Lebel, qui vit au quotidien le combat d'une mère seule contre tous, ne cache pas ses craintes. C'est une femme qui a vécu un accident il y a dix ans. Donc, elle a déjà subi l'impact de cet accident. Et aujourd'hui, tous ses soucis, tout ce stress, lui donne encore des problèmes et peut soulever en elle des maladies, ce genre de choses. Donc, on est au fait de toutes ces difficultés-là. Et aujourd'hui, je vois ma mère fatiguée. Ma mère est très fatiguée. Ma mère est épuisée physiquement, moralement, mentalement. Ce n'est pas le milieu rural seulement qui vit le drame des conflits fonciers. Nos villes n'offrent pas un spectacle meilleur. Les conflits sur le foncier urbain sont légion à Abidjan. La question du foncier urbain était également au centre du dernier salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2017. 300 exposants venus d'une quinzaine de pays africains, d'Asie et d'Europe, prennent part à la sixième édition du salon. Du rêve à la réalité, c'est le thème de ce grand rendez-vous. Ici, au cours des panels, on aborde sans faux fuyants les freins au développement du secteur du bâtiment. Et parmi ces freins figurent en bonne place la question du foncier, un casse-tête aussi bien pour les promoteurs immobiliers, les espères immobiliers, que pour les notaires qui ont de plus en plus de mal à distinguer le vrai du faux. L'état civil en Côte d'Ivoire n'est pas fiable. Ce n'est un secret pour personne. L'état civil n'étant pas fiable, les cartes d'identité ne sont pas fiables. Et il y a des réseaux de foncier tellement bien organisés qu'ils réussissent à produire des cartes d'identité orange qui ont tout l'aspect des vrais cartes d'identité, enfin des cartes d'identité délivrés par l'Office national d'identification. Vous voyez, nous avons également des réseaux qui volent les cachets. Vous voyez, qui volent les cachets dans les administrations en charge de la délivrance des titres de propriété, qui volent même les documents authentiques, vous voyez, les originaux de certificat de propriété, de certificat de mutation foncière. Vous voyez, donc nous, nous savons, nous acteurs du foncier, de l'immobilier, nous savons que nous devons tous nous serrer les coudes pour aider l'état à lutter contre la fraude, contre la corruption, de manière à sécuriser les transactions immobilières. La question du foncier n'intéresse pas seulement les nationaux ou les migrants dans les zones rurales. Les enjeux sont énormes, notamment en termes d'investissement dans le pays. Nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La plateforme Les Rencontres Africa réunit pendant deux jours 400 participants, investisseurs, hommes d'affaires et personnalités politiques et institutionnelles de la France et de la Côte d'Ivoire. Les Rencontres Africa 2017 constituent une opportunité exceptionnelle de contact et d'échange propice au développement de synergies entre la France et l'Afrique. Objectif, la France veut reconquérir son précaré en lui proposant un nouveau partenariat. Investir en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, voici l'ambition des entrepreneurs français. Mais dans les couloirs de l'Hôtel Ivoire, comme sur les estrades des panels, on n'occulte pas les défis majeurs auxquels est confrontée la Côte d'Ivoire. Parmi ces défis figure encore la question du foncier. Deuxième grand élément d'évolution du cadre réglementaire qui est préjudiciable au développement de l'activité bancaire, c'est tout ce qui tourne autour du cadre foncier et du droit de la propriété. Je pense qu'il y a des besoins formidables de développement des infrastructures immobilières dans ces pays. Il n'y aura pas de développement de la classe moyenne sans accès à la propriété. Il n'y aura pas d'accès à la propriété sans développement du crédit immobilier. En la matière, nous continuons à buter sur un cadre foncier et un certain nombre de réglementations relatifs aux droits de propriété et à la divisibilité du droit de propriété qui ne sont pas suffisamment stables. Il est bon de noter que la Côte d'Ivoire, à travers le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme, a fait de nombreuses réformes qui commencent à porter leurs fruits, surtout avec l'innovation de l'ACD, l'arrêté de concessions définitives qui donne la pleine propriété sur la parcelle. Le gouvernement a entrepris de trouver une solution aux limites du système. Pour une simple lettre d'attribution, le demandeur peut passer plusieurs années à faire des allers-retours au guichet unique du foncier à la tour D au plateau. Aujourd'hui, l'informatisation des données et l'ouverture de 71 guichets uniques à travers tout le pays a mis fin aux lenteurs dans la délivrance des actes. De plus, la signature des ACD a été déléguée au préfet à l'intérieur du pays. Conséquence, en 21 jours, le demandeur a son ACD. reste maintenant à la conservation foncière et au cadastre de parachever le processus en donnant le titre foncier et fixer la somme forfaitaire d'impôts afin d'être en pleine propriété. C'est à ce niveau justement que se trouve aujourd'hui le blocage. En ce qui concerne le permis de construire, là aussi, des réformes ont abouti à la délivrance du document en trois semaines. En plus de ces réformes, il faut ajouter l'actualisation du schéma directeur du district d'Abidjan et des chefs lieux des régions. Cependant, plusieurs chantiers sont laissés en jachère, faute de moyens financiers et de changements souvent hasardeux à la tête des ministères. Le projet de terrain aménagé n'a pu être poursuivi, la numérisation des archives et l'immatriculation de toutes les terres semblent être oubliées. Toutefois, les réformes ont eu un impact dans l'immobilier et suscité d'énormes espoirs chez les accueurs. Un programme de logements sociaux a été conduit, même si le bilan reste mitigé. Sur une prévision de 60 000 logements, environ 11 000 ont été construits. L'État a mis du temps à réaliser les voiries et réseaux divers primaires. Depuis septembre 2017, les choses semblent s'accélérer avec la remise des clés aux souscripteurs du programme de construction de logements sociaux et de moyens standing. Nous assistons à la remise des clés des accueurs et des coûteurs de construction par Madame la ministre de la Favre. La clé est là. Voilà. On ne peut que dire que c'est une réalité. Il faut... Je suis témoin. Voilà. La réalité est là. Je pense qu'il faut croire en ce programme et que chacun puisse faire sa part. Le gouvernement continue toujours de faire sa part et également les promoteurs dans la qualité des logements qu'il doit fournir. Comme le dit l'adage, la patience est un chemin d'or. Nous avons souscrit depuis 2013 et c'est en 2017 que nous avons reçu les clés. Il faut être patient. Le président tient sa parole comme la diplomité sont tous invités. Le crédit pour voteur n'existait pas. Les solutions financières que nous faisons sont la base de nos propres actifs parce que l'argent se rendait la guerre parce que l'État ne nous donne pas les plus petits compétences pour le financement. Nous sommes obligés de structurer nous-mêmes le financement et que nous j'ai été dans ça. C'est pour ça que j'ai été à la justice. J'avais cité tout à l'heure Coris Bank qui nous a accompagnés parce que c'est véritablement une aventure. Nous n'avons pas accès au compte séquestre. Ça vous devrez le savoir parce qu'on entend dire souvent oui on a dépayé l'argent l'argent est partagé avec le promoteur. Non, aucun promoteur n'a accès au compte séquestre. Nous livrons les maisons et puis bon nous nous faisons payer. Ce qui est important aussi comme vous avez dit nous soulignons au cours de nos visites nous avons insisté pour que certaines infrastructures soient présentes sur les sites. Il s'agit de petites villes les écoles les centres de santé. Vous voyez les promoteurs sont en train de construire ces écoles. le temps va aussi construire ces écoles pour que nos enfants puissent aller à l'école se faire soigner sur les sites. Donc la question de transport sera numérisée. Avec les nouvelles cités qui sortent de terre depuis quelques années les Ivoiriens veulent croire que les remises des clés aux premiers souscripteurs sont un signal fort que les choses sont en train d'évoluer quoique ces constructions ne couvrent pas le dixième des besoins en logement du pays. Une chose est sûre les enjeux du foncier et du logement en Côte d'Ivoire requièrent une volonté politique réelle et agissante voire le courage des pouvoirs publics afin de régler la question sans calcul politicien. Du courage il en faudra car en Côte d'Ivoire depuis 30 ans les gouvernements se succèdent avec des fortunes diverses mais il semble partager le même échec la question du foncier et du logement ne trouve toujours pas de réponse définitive. d'Ivoire 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 en Côte d'Ivoire